voilà donc vous avez peut-être un message sur votre écran qui me demande si vous acceptez alors on va commencer un petit un petit tour de table on va se présenter les uns les autres avant de commencer la conférence donc j'ai la parole je commence donc je suis Laurence Gallet je suis basée en Vendée voilà je suis vendéenne et je suis donc bioélectronicienne depuis pas loin de 20 ans je dirais c'est vrai que j'ai commencé par la bioélectronique humaine vous allez vous apercevoir en fait que quand on maîtrise bien cet outil bioélectronique on peut l'appliquer à tous les domaines de la vie du vivant et c'est ce qui fait toute la force et le côté extraordinaire de cette méthode une fois qu'on a bien compris la BEV on va avoir cette même logique qu'on va pouvoir appliquer voilà sur le sol les plantes les animaux les humains alors évidemment il y a des différences les interprétations sont pas les mêmes la logique reste la même donc on va voir plus précisément sur le sol et donc je suis formatrice aussi bien en bioélectronique du sol enfin sol plante animaux et humains voilà donc je vais je couvre en fait la formation sur sur tous les domaines je suis pas la seule bien entendu voilà c'est pour c'est pour oui il y avait une question non donc voilà pour ma part donc depuis quelques mois donc je vous prie de m'excuser pour ma voix éraillée ce n'était pas prévu voilà donc j'espère que ma voix va tenir jusqu'au bout donc depuis quelques mois effectivement j'ai mis en place un service mesure sol et animaux voilà parce qu'il y avait une demande c'est vrai qu'il y a des personnes qui se forment mais il y a des personnes qui n'ont pas le temps de faire les mesures et donc qui qu'il y avait cette demande de pouvoir faire des mesures soit du sol soit dans les élevages donc j'ai mis en place j'ai mis en place ce service j'ai mis en place ce service et donc ceux qui font les mesures sont des personnes qui ont été formées par moi et donc ce soir nous avons François qui va se présenter et qui intervient essentiellement sur le sol voilà il y en a quelques autres qui sont en cours de formation qui pourront intervenir aussi d'ici quelques mois et donc on va faire cette conférence en fait à deux donc voilà François je te laisse la parole alors bonsoir à tous donc moi c'est François moi je suis du Bénéloir donc j'ai effectivement été formé par Laurence sur la bioélectronique donc j'interviens en tant que technicien donc pour réaliser les mesures sur site et puis après on regarde avec Laurence pour les préconisations et les interprétations en fonction de chacun des cas moi sinon je suis dans l'agriculture j'ai repris une exploitation conventionnelle notamment à Arbo et je réalise depuis une dizaine d'années différentes expérimentations à travers l'agriculture c'est rien aussi, semi-direct, pré-pâturage c'est en travail du sol par exemple mais voilà également je collabore avec un agriculteur sur l'éco-pâturage ce qui permet d'avoir des rotations, des pâturages tournants avec des alpagas, des moutons, des vaches, des poneys, etc. ce qui permet en fonction des parcelles d'adapter le pâturage et de faire des mesures aussi pour voir ce qui est le plus adapté bref voilà différentes expérimentations donc c'est extrêmement intéressant et il y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup c'est l'eau puisque c'est la base de l'analyse de la bioélectronique donc voilà on aura l'occasion d'en reparler voilà donc merci François et donc cette conférence en fait elle a été décidée entre guillemets avec Élémentaire donc c'est vrai que Élémentaire les deux personnes qui sont présentes d'Élémentaire vont se présenter aussi parce qu'effectivement on a fait connaissance au printemps avec Élémentaire qui fait des produits pour le sol essentiellement et donc qui étaient déjà intéressés par la bioélectronique qui connaissaient un petit peu voilà et puis l'objectif de cette conférence c'était de montrer finalement l'intérêt de pouvoir faire des mesures bioélectroniques avant d'appliquer quoi que ce soit même si tous les produits de chez Élémentaire sont fabuleux ils ne conviennent pas forcément à chaque type de sol et c'est un constat qui pour moi qui était évident donc c'est essentiel en fait de d'abord mesurer le sol pour savoir quoi appliquer voilà donc je vais laisser la parole à Emmanuel et ou Pascal le premier qui vient se présenter si vous voulez présenter votre entreprise Emmanuel ? Pascal ? ah oui voilà allez Emmanuel vas-y bonjour à tous voilà donc moi c'est Emmanuel Boutet je suis co-dirigeant de la société Élémentaire avec Pascal Lepalu qui va peut-être se connecter aussi voilà donc nous on a fondé Élémentaire il y a 4 ans déjà voilà et on s'est formé avec Eric Petiot voilà depuis 6 ans maintenant voilà et on développe pas mal de choses pour la vie du sol pour l'agriculture conventionnelle bio et biodynamie voilà différents amendements organiques et minéraux et extraits fermentés de plantes et micro-organismes voilà donc on sait ça voilà c'est-à-dire que votre entreprise développe des produits pour mettre sur le sol et donc dans les produits vous avez des lacto-fermentations enfin des fermentations pardon voilà du lombé-compost Pascal si tu veux compléter oui oui bonsoir donc Pascal Lepalu donc moi je suis l'hombriculteur depuis 2009 voilà puis on s'est rencontré avec Emmanuel on a fait les formations chez Eric Petiot et de là on a décidé de créer Élémentaire donc ça va faire 4 ans maintenant et voilà donc on a toute une gamme de produits comme vous allez me dire Emmanuel de plus voilà la bioélectronique de Vincent forcément ça nous parle depuis un petit moment et là on est vraiment intéressé à faire tous les tests les mesures tout ce qui nous paraît vraiment intéressant quoi et sur l'eau c'est pareil le travail de l'eau et c'est un sujet aussi qui nous intéresse bien voilà voilà donc j'engage chacun à aller voir donc le site Élémentaire pour voir un petit peu tous les produits que font Pascal et Emmanuel allez tout le monde est prêt donc si vous voulez bien couper vos micros s'il vous plaît parce que je vois pratiquement tous les micros sont allumés pour éviter les bruits parasitaires sinon moi je les coupe parce que je peux les couper moi il en reste encore des bruits qui sont allumés bon j'espère qu'il n'y aura pas de bruits parasitaires alors on va partager l'écran alors on a décidé c'est une idée de François je précise on a décidé de commencer j'ai perdu la vidéo je vais aller derrière on a vu comment on voulait vous vous faire une petite expérience alors attendez j'essaye ça oui non c'est ça alors un petit jeu histoire de vous détendre un petit peu avant de vous faire travailler les neurones vous allez regarder vous allez regarder cette petite vidéo qui est très 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 rapide vous avez en fait deux équipes de basket qui donc une équipe blanche avec des t-shirts blancs et une équipe avec des t-shirts noirs donc je vais vous demander vraiment de vous concentrer sur l'équipe avec les t-shirts blancs et de compter le nombre de passes qu'ils se font d'accord tout le monde est prêt ça va arriver c'est blocker une fois de passer de passer de passer de passer de passer à c'est Alors, tout le monde est bien concentré. Vous allez compter combien ? 13. 13 ? Bon. On doit être à peu près là-dedans. Vous n'avez rien vu de particulier ? Vous pouvez rallier le micro. Personne n'a rien vu de particulier ? Vous avez vu le jeu ? On se regarde le chat. Deux ballons. Non, ce n'est pas possible. Ok. Mais si, Emmanuel, c'est possible. Il y avait un loup, je ne sais pas quoi, non ? Il n'y avait pas un... Je ne sais plus. Oui, j'ai dû voir quelque chose de passé. Non, je ne sais plus ce que c'est. Il y a quelque chose de bizarre. Quelqu'un déguisé en noir. Je ne sais plus. Oui, je ne sais plus. Il y a quelque chose de bizarre qui tourne. Ah oui ? Bon, on va revoir du coup. Donc, on va regarder. Donc là, du coup... Pardon. Pardon, pardon. Là, du coup, je vais vous repasser la vidéo. Et puis, vous allez oublier ce que je vous ai dit. Vous allez regarder la vidéo comme si je n'avais rien dit. D'accord ? Il faut regarder tout ce qui se passe, quoi. Vous pouvez donc me faire pouce? Tu veux que je revienne en arrière, François ? Oui, juste pour montrer. C'est pour ceux qui n'auraient pas éventuellement vu. En plein milieu de l'écran, là, vous voyez un... Un gorille. Il y a déguisé, un intrus. Voilà. Donc, on ne sait pas si tout le monde l'avait vu. Alors, Julien, a priori, il l'avait vu. Est-ce que les autres, vous l'aviez vu, ce personnage ? Ah non, non. Moi, je ne l'avais pas vu. Voilà. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on vous montre ça. Alors, je vais essayer de sortir... Incroyable. C'est pour ça qu'on vous montre... On vous a montré cette petite vidéo. Qu'est-ce que ça montre, ça ? C'est-à-dire que j'ai orienté, en fait, votre vision sur quelque chose de bien précis. Je vous ai forcé à vous concentrer sur quelque chose de bien précis. Vous avez été bien docile, vous l'avez fait. Mais en attendant, ça vous a empêché... Alors, c'est quelqu'un qui arrive. Finalement, ça vous a empêché de voir autre chose. D'accord ? Et au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est plus ou moins ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Dans quelques domaines que ce soit, vous avez des personnes. Donc, ça peut être des enseignants, ça peut être des politiques, ça peut être dans le social, ça peut être n'importe où. Où on va demander de regarder les choses d'une certaine façon, ce qui fait qu'on ne voit pas le reste. Et c'est vrai que quand je fais les formations en bioélectronique, je commence toujours par dire, avec la BEV, je vais vous demander, en fait, de laisser de côté tout ce que vous savez. En aucun cas, je vous dis de rayer tout ce que vous savez. Parce que tout ce que vous savez, vous allez en avoir besoin après. Mais je vous propose de regarder les choses différemment. Voilà. Et la bioélectronique, c'est ce qu'elle permet. Alors, ce qui existe depuis des années, des années, des centaines d'années, et peut-être des milliers d'années, j'en sais rien, je ne suis pas remontée assez loin. Mais ce que j'ai l'habitude de dire aussi, c'est qu'on nous présente les choses souvent comme une dualité. Voilà. On est dans un monde duel avec un agresseur, un agressé. Pensez à cette phrase, un agresseur, un agressé. Et si vous transposez ça dans tous les domaines de la société, pas que dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, c'est évident. Voilà. Vous êtes agressé par un agresseur qui va être un virus, une bactérie ou une maladie, etc. Au niveau du sol, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pareil. Vos plantes, en fait, elles sont agressées par des envahisseurs, par des maladies. Et donc, quand on raisonne comme ça, il faut protéger l'agressé, il faut détruire l'agresseur. Et ça fait des centaines d'années que ça fonctionne comme ça. La bioélectronique, qu'est-ce qu'elle va permettre ? Elle va permettre de montrer que ce n'est pas tout à fait comme ça. Et en général, ce que je dis, c'est que je vous demande, finalement, de lâcher le pouvoir, de redonner le pouvoir à l'autre. Et l'autre, c'est le sol, la plante, l'animal, ou vous-même, en tant qu'individu, vous avez le pouvoir, en fait, sur votre santé. Voilà. Et donc, lâcher le pouvoir, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour personne. Parce qu'on aime bien, en fait, maîtriser. Voilà. Donc, la bioélectronique, elle a peut-être un petit peu de mal à prendre de la place. Mais parce qu'elle embête beaucoup de monde. Elle va vous embêter, vous. Parce qu'il y a cette, je veux dire, cette demande-là de lâcher le pouvoir. Et puis, surtout, on ne lutte plus contre quelque chose. Voilà. On devient responsable. C'est-à-dire qu'on prend notre part de responsabilité dans ce qui se passe. Et ça, ce n'est pas agréable. Des fois, pour taquiner un petit peu, je dis, si vous êtes malade, c'est de votre faute. Donc, je l'applique à moi-même. Je suis malade. Voilà. J'ai un but, donc c'est de ma faute. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Excusez-moi, je suis obligée de faire rentrer les gens en même temps. Donc, voilà. La bioélectronique. Et puis, la bioélectronique, du coup, elle n'a pas grand-chose à vendre. Voilà. Parce que le but, c'est de redonner le pouvoir aux vivants sur lesquels on s'intéresse. Alors, je vais mettre le diaporama ici en grand écran. Peut-être mieux comme ça, parce que comme ça, je peux voir si j'ai du chat ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode bioélectronique ? Alors, peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler, pas forcément de la bioélectronique, mais du système pH Redox. Depuis quelques années, il y a des vidéos qui tournent pas mal de M. Olivier Husson, qui est ingénieur agronome et qui est chercheur. Et donc, qui s'est intéressé surtout au Redox. Donc, Olivier parle beaucoup des systèmes pH Redox. Il ne l'a pas inventé. Il s'est juste référé, en fait, à la bioélectronique de Vincent. Alors, c'est vrai que moi, je garde le terme de bioélectronique parce que moi, je ne m'occupe pas que du pH et du potentiel Redox. On va aussi faire la mesure de conductivité qui me semble importante. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode bioélectronique ? C'est une méthode, c'est un outil qui va utiliser des paramètres physico-chimiques. Alors, ça, c'est le côté peut-être un petit peu désagréable de la bioélectronique. Il faut se remettre un petit peu dans la chimie, les compréhensions des potentiels d'oxydons, réduction, etc. Mais bon, ça passe vite. Une fois qu'on a compris, c'est bon, c'est acquis. Donc, on va mesurer ici, en fait, le pH, qui pour beaucoup est connu quand même. C'est un milieu acide ou alcalin, etc. Ça, c'est assez connu. Le potentiel Redox est un petit peu moins connu. Peut-être que vous entendez parler de l'oxydation des radicolines. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'on va mesurer. Je ne vous fais pas un cours. C'est juste pour vous citer un petit peu. Et puis, on va mesurer la conductivité. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on mesure ici ? Donc, là, c'est la conductivité électrique. Donc, on va mesurer, en fait, des échanges de protons et d'électrons. Et ces échanges, ici, sont déterminés par la conductivité du milieu qu'on mesure. C'est-à-dire, la conductivité, c'est bien le courant électrique qui permet le transfert, enfin, la circulation des électrons. Donc, cette conductivité est importante. Donc, ces paramètres mesurent des micro-courants. Et en fait, ces micro-courants sont le témoin d'un milieu vivant. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'échange de protons et d'électrons, vous n'avez tout simplement pas de vie ou de vitalité. Et ça, que ce soit au niveau du sol, de la plante, de l'animal, de l'humain, au niveau des cellules, tout, c'est exactement pareil. Ce qui fait le côté vivant de quelque chose, ce sont vraiment ces échanges d'électrons et de protons. Voilà. Et la conductivité, donc ça va être la, si vous voulez, la concentration. La conductivité, c'est aussi la concentration en électrolytes. Cette conductivité va déterminer aussi les bons échanges de part et d'autre d'une membrane. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que vous ayez des échanges, non seulement il faut des électrolytes, mais il faut surtout des différences entre deux milieux. Donc, au niveau cellulaire, vous allez comprendre qu'il faut des différences entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Ce que j'explique souvent, c'est que de part et d'autre d'une membrane, si vous avez la même quantité d'électrolytes de part et d'autre, vous voyez bien que c'est bloqué. Vous ne pouvez pas avoir des échanges. À partir du moment où vous avez un milieu qui est moins concentré et un milieu qui est plus concentré, automatiquement, le milieu qui est moins concentré ou le milieu qui est plus concentré va être attiré par le milieu le moins concentré pour rétablir l'équilibre. Et tout fonctionne comme ça. Tout fonctionne comme ça. Et quand on fait de la bioélectronique, en fait, ce qu'on cherche à mesurer, c'est ça. C'est le déséquilibre. Parce que si je n'ai pas de déséquilibre de part et d'autre, ça veut dire que je n'ai pas de milieu vivant. Les échanges sont bloqués. Donc, au niveau du sol, en fait, c'est ce qu'on va faire ici. On va regarder toujours. C'est vrai qu'en bioélectronique, on prend deux mesures. On prend une mesure au niveau de la surface et une mesure au niveau de la profondeur. Alors, on a des paramètres de bonne santé du sol, là. Déjà, pour voir si les mesures sont adéquates, enfin, si elles sont adéquates pour la plante, en tout cas. On va surtout s'intéresser, en fait, à la différence. Alors, il n'y a pas que la différence de potentiel qui est intéressante. On a besoin d'une différence de pH entre le sol, ici, profond, et le sol de surface. On a besoin d'une différence de potentiel, donc d'une différence de redox entre le sol de profondeur et le sol de surface. Et la conductivité, c'est pareil. Et quand on mesure ces différences, on va pouvoir déterminer, d'une part, s'il y a des échanges, d'autre part, s'il y a suffisamment d'échanges. Et enfin, si les échanges qui sont faits sont suffisants, en fait, pour que la plante se trouve en bonne santé. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va faire en bioélectronique. Pardon. Je vois que j'ai deux diapos identiques. Excusez-moi. Ce qu'il faut comprendre aussi, mais ça, je reviendrai par rapport au terrain. Alors, ça, c'est une petite diapo que j'ai prise à Martin de verre de terre production. Mais j'ai le droit. Je peux t'autoriser. Donc, j'aime bien ce petit schéma. Juste pour vous montrer, en fait, que là, je vous ai parlé des différences entre la surface et la profondeur. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il nous faut des différences aussi à l'intérieur de ce sol-là, de surface. Donc, ces petites bulles-là vont représenter finalement des différences aussi pH-redox qui sont bien précises pour que la plante, vous voyez, chaque partie de racine, chaque racine va aller chercher ce qu'on appelle ces niches. Ce sont des niches pH-redox qui vont permettre, en fait, le développement de certaines choses bien précises. Donc, après, François, un petit peu plus loin, va vous parler de l'assimilation, de l'assimilation des minéraux, des bons et des mauvais, qui dépendent, en fait, de ces pH-redox. Et puis, aussi, la nidification des micro-organismes qui doivent être différents. Vous devez avoir un petit peu de tout. Vous devez avoir des bactéries qui sont aérobies, des bactéries anaérobies, des bactéries anaérobies strictes. Vous devez avoir des levures, vous devez avoir des micro-algues, etc. Et, en fait, tous ces micro-organismes sont différents, c'est-à-dire évolus à des pH-redox différents. Alors, on ne s'amuse pas à faire 36 mesures. L'essentiel, c'est d'avoir des différences entre le sol de profondeur et le sol de surface. Voilà. Et puis, dans des normes, 2 pH-redox qu'on appelle de bonne santé parce qu'on sait que, dans ces normes de pH et de redox, on aura la possibilité d'avoir un petit peu de tout. Alors, les mesures de sol classiques, c'est-à-dire que, parce qu'on disait avec Emmanuel, de élémentaire, c'est vrai qu'Emmanuel disait à certains de ses clients, ce serait intéressant que vous fassiez des mesures de sol avant de commander tel ou tel produit. Mais en fait, je crois que, dans la tête de beaucoup de personnes, les mesures de sol, ce sont des mesures de sol classiques, donc, en quantité de nutriments, c'est-à-dire combien qu'il y a de manganèse, de calcium, de... Voilà. Ça, c'est une vision que j'appelle chimique. Décidément. Non. Du coup, c'est quelqu'un qui est parti, je pense. Ces mesures de sol sont, sont pour moi, des mesures chimiques. C'est-à-dire, ce sont des nutriments qui sont présents, mais ce n'est pas pour ça, qui sont assimilables, en fait, par les plantes. Pourquoi ? Parce que chacun de ces métaux, chacun de ces minéraux a un pH et un rédox bien particuliers pour être assimilés. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, je vais revenir sur mes diapos ici, c'est qu'il faut un gradient, je vous ai parlé de gradient tout à l'heure, il faut un gradient bien particulier et surtout dans le bon sens pour que les fameux minéraux puissent remonter ici de la profondeur vers la surface ou, quand ils sont mis en amendement au niveau de la surface, pour pas qu'ils retombent dans le fond. Et quand on fait une mesure bioélectronique, c'est aussi ce qu'on va regarder. Quand je parlais du bon gradient, c'est aussi pour ça, c'est pour vérifier que les minéraux qui sont dans le fond puissent remonter de façon passive grâce au courant, on a parlé tout à l'heure des micro-courants. C'est un micro-courant qui va permettre de faire remonter. Si on a une vision uniquement chimique, et donc ça, c'est de la biochimie, c'est ce que j'appelle de la biochimie. Si on a une vision uniquement chimique du sol, on va mettre plein de choses dans le sol et on va s'apercevoir que ça ne pousse pas mieux. Pourquoi ? Parce que si votre gradient, si votre rédox, il est dans le mauvais sens ici, d'une part, tous vos nutriments s'en vont dans le fond et ne sont pas assimilables par la plante. Ou alors, si vous avez un sol qui est trop oxydé, vous avez vos minéraux qui ne sont pas assimilables, très peu assimilables par la plante et qui vont demander énormément d'efforts à la plante pour rectifier le sol. Donc, la vision ici que je dis biochimique, c'est bien la mise en mouvement en fait de cette chimie et faire une analyse classique est loin d'être suffisante. Vous pouvez avoir, souvent, c'est ce que je dis, vous avez un garde-manger qui est plein, c'est-à-dire quand on fait la mesure de la conductivité, on a une conductivité qui est tout à fait correcte et pourtant, les plantes ne poussent pas aussi bien qu'elles devraient par rapport au garde-manger qui est plein. Et la problématique vient en fait des pH redox et de ces deux raisons que je viens de vous parler, soit effectivement c'est trop oxydé ou trop réduit, qu'on parle énormément de l'oxydation, il faut savoir que l'hyper-réduction n'est pas mieux et puis vous avez un gradient qui est dans le mauvais sens. Donc en fait, la bioélectronique, j'ai l'habitude de dire qu'elle vient avant quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est important de faire ces mesures, mesures bioélectroniques, pour voir si les échanges sont possibles. Et après, voilà, une fois que vous savez si les échanges sont possibles, vous allez pouvoir mettre des choses sur votre somme. Vous me dites si je vais trop vite, si vous avez besoin d'explications, parce que je ne vois pas le tchat. Le second aspect de la bioélectronique nous fait référence aux notions de terrain. Donc là, en l'occurrence, le terrain, ce n'est pas que la terre, ce n'est pas que le sol. Donc, aux notions de terrain, d'homéostasie, donc de santé et de maladie. Et ça, ça a été le coup de génie, je dirais, de Louis-Claude Vincent, qui a mis en place en fait cette technique bioélectronique parce que cette notion de terrain, tout le monde l'a, tout le monde la connaît. Il l'a juste, Louis-Claude Vincent, il l'a juste conceptualisé avec ses quatre cadres. On va revenir après. Je vous dis, tout le monde l'a, cette notion de terrain. Je veux juste vous expliquer une petite chose. Je suis sûre que ça va vous parler. Donc, il y en a qui font du vin, il y en a qui font des fermentations, que ça soit des produits laitiers ou en viticulture. Vous modifiez le terrain pour pouvoir sélectionner des bactéries ou des levures. Et c'est grâce à cette sélection de bactéries et de levures que les fermentations vont pouvoir se mettre en place. Ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Les fermentations sont connues depuis la nuit des temps. par exemple, une lactofermentation, si on met du sel dans un bocal de légumes de lactofermentés, en fait, c'est pour sélectionner les lactobacilles pour avoir cette fermentation derrière. Et donc, ça se fait en milieu anaérobie. On sait bien que si on ne ferme pas le bocal, la fermentation ne va pas se mettre en place parce que du coup, on ne va pas pouvoir sélectionner des bactéries anaérobie. La notion de terrain, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Louis-Claude-Vincent ? Il l'a, en fait, conceptualisé avec ses quatre cadrans, ici. Donc, avec le pH et avec le redox. Alors, c'est vrai que Louis-Claude-Vincent, c'est le RH2. Quand on est au niveau du sol, on parle beaucoup plus du potentiel redox et des millivolts que du RH2. C'est juste pour la conférence, je ne veux pas trop m'apesantir là-dessus. qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans ? C'est qu'en fonction du milieu, donc en fonction du terrain, qu'il soit acide, qu'il soit alcalin, qu'il soit réduit, qu'il soit oxydé, ce terrain va favoriser le développement de telle ou telle forme de vie. Voilà. Donc, en fait, on sait qu'en milieu, en région 1, on va favoriser certains microbes, les alques vertes, c'est surtout les fermentations parce que là, on est en milieu acide, vous savez tous que les fermentations, si vous faites des fermentations chez vous, vous savez très bien que les fermentations ont lieu dans des milieux acides, d'accord ? Et en milieu anaérobie. Après, ici, on va, toujours dans le milieu acide, mais plutôt oxydé, ici, on va pouvoir développer beaucoup plus les levures et les champignons. Voilà. Ici, en région 4, on a toutes les bactéries, les colis et toutes les bactéries à coque. D'accord ? Et donc, ça, cette notion de terrain, elle est extrêmement importante parce qu'au tout début, je vous disais quoi ? Je vous disais, je vais vous rendre quelque part responsable de ce qui arrive, que ce soit vous, en tant qu'agriculteur pour vos plantes ou en tant qu'éleveur pour vos animaux ou en tant qu'humain si vous êtes malin. Pourquoi ? Parce que là, dans cette notion de terrain, il n'y a pas d'agresseur agressé, en fait. Là, vous comprenez. Vous voyez, la parfaite santé ici, ça c'est pour l'humain, la parfaite santé, elle est au milieu. Donc nous, en fait, on est au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'on vit en symbiose avec tous ces micro-organismes. Et que, si par malheur, on dévie notre terrain, de ce côté-là ou de ce côté-là ou de ce côté-là, on va tout simplement favoriser le développement de ça ou de ça ou de ça. Donc vous voyez que là, la vision, elle est complètement différente. C'est combien de fois je dis on n'attrape pas quelque chose. On n'attrape pas un virus, on n'attrape pas. C'est-à-dire qu'on a décalé nos propres paramètres en dehors des paramètres de bonne santé qui nous sont propres, ce qui a permis du coup le développement d'une autre forme de vie qui se trouve lui ou elle pardon dans son secteur de santé à elle. Et pour le sol et pour les plantes ici, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la plante, donc quand on fait des mesures de sol, on va regarder si les paramètres du sol sont adéquates pour que la plante puisse pousser sans effort. À partir du moment où vous allez avoir des mesures qui sont décalées, la plante elle n'a pas d'autre choix pour survivre que de modifier les paramètres du sol, en tout cas là où elle puisse ses nutriments. Elle va faire en sorte de modifier le pH et le redox pour pouvoir retrouver des paramètres de bonne santé pour pouvoir se nourrir correctement et pousser. Pendant qu'elle fait ça, elle ne peut pas pousser. Pendant qu'elle régule, elle ne peut pas pousser. Mais vous comprenez que si ce sol, elle a ses limites aussi la plante, si ce sol reste en permanence décalé et très décalé, à ce moment-là, les paramètres de la plante elle-même se décalent. Elle ne peut plus tenir ses propres paramètres de bonne santé et donc en général elle s'oxyde et là elle devient favorable au développement de certaines pathologies. Donc tous les milieux, idiomes ou les parasites quels qu'ils soient. Et donc ça, ça a été tout le travail effectivement d'Olivier Husson qui a pu montrer qu'en fonction des paramètres de sol et de plantes, acides, alcalins, oxydés, plus ou moins oxydés, la plante allait développer telle ou telle maladie. On a deux solutions. C'est soit on lutte contre la maladie et on reste dans ce paradigme agresseur-agressé et donc on lutte, on lutte, on lutte et on lutte tout le temps. J'ai envie de vous dire jusqu'à ce que mort s'en suive. Pourquoi ? Parce que plus vous allez lutter, en même temps, plus vous décalez les paramètres du sol et moins la plante a la capacité de se débrouiller. Donc c'est une course en avant qui de toute façon au bout d'un moment il n'y a plus rien qui fonctionne. Soit vous avez le changement de paradigme et donc ça c'est la notion de terrain que vous propose la bioélectronique à ce moment-là vous devez réfléchir en disant oh là ma plante elle est malade si elle est malade ça veut dire qu'elle n'a pas ce qu'il faut elle ne peut pas puiser ses nutriments dans le sol parce que mon sol est décalé. Et à ce moment-là il faut que je fasse des mesures de sol il faut que je rectifie que je modifie les paramètres de mon sol pour redonner la possibilité à ma plante de se débrouiller. Et tout à l'heure aussi je vous disais vous voyez on lâche le pouvoir on redonne le pouvoir. Un bioélectronicien qu'est-ce qu'il fait ? Il mesure et ensuite il redonne la possibilité à l'organisme en question quel qu'il soit que ce soit la plante que ce soit l'animal et que ce soit l'humain il lui redonne la possibilité de retrouver ses paramètres d'homéostasie de bonne santé pour pouvoir se débrouiller. Combien de fois j'ai dit qu'ils en savent plus que vous que ce soit la plante que ce soit l'animal que ce soit votre propre organisme c'est tellement perfectionné je vous assure c'est tellement perfectionné qu'on ne peut pas avoir la main dessus à partir du moment où vous mettez quelque chose où vous contrez quand vous travaillez en agresseur agressé automatiquement vous bloquez un processus quand vous avez un symptôme je parlais d'une inflammation vous donnez un anti-inflammatoire vous bloquez l'inflammation mais vous ne comprenez pas que l'inflammation est un système de défense donc quand on réfléchit en agresseur agressé on bloque un processus mais en aucun cas on ne résout la cause qui a déclenché le processus et c'est pour ça que je vous dis que c'est une course en avant parce qu'il y a un moment où ça clashe ça ne peut pas durer comme ça à vitam aeternam donc les quatre terrains je ne vais pas revenir précisément sur les quatre terrains ça fait partie des formations et puis ça effectivement c'est un diagramme donc vous voyez c'est deux vers de terre donc ça ce sont les comment dire les travaux d'Olivier d'Olivier Husson donc qui a déterminé les paramètres des plantes les paramètres de bonne santé des plantes voilà on est un petit peu au-dessus de 200 millivolts on est entre 200 on est un petit peu en dessous de 200 mais guère en dessous donc on a l'habitude de dire autour de 200 millivolts et si vous regardez en fait toutes les pathologies de la plante toutes sont des pathologies d'oxydation et ce qui se passe aujourd'hui quand je vous dis agresseur-agressé tous les tous les produits qui sont utilisés contre les agresseurs sont des produits qui sont oxydés voire très oxydés et donc vous laissez en fait vous restez dans la problématique de l'oxydation alors que là c'est une diapo qui est intéressante parce qu'on est sur des biostimulants et donc vous voyez ici qu'il y en a une partie qui sont qui vont ramener finalement les paramètres de la plante les paramètres bioélectroniques vers les paramètres de bonne santé de la plante donc ça c'est une autre façon de voir les choses les produits agresseurs-agressés sont efficaces je ne dis pas ils tuent mais ils permettent de rester dans la problématique de la plante alors que des biostimulants vont ramener les paramètres de la plante ici du bon côté pour compléter ce que tu dis Laurence par rapport à ce graphique la chimie sur oxyde essaye de passer au-dessus pour être exemple des maladies mais du coup si on résonne en électrons à l'Oredox on résonne aussi en électrons quand on passe pour un exemple d'un RH2 de 21 où on a 10 millions d'électrons on passe à un RH2 de 24 où on n'a plus que 10 millions d'électrons donc en fait on suroxyde et on perd complètement les électrons donc on n'a plus de courant donc il n'y a plus rien tout à fait et on maintient la problématique en fait on maintient la problématique ici de l'oxydation donc là on parlait des plantes mais les plantes sont complètement dépendantes comme je vous ai expliqué précédemment de ce qui se passe au niveau du sol donc là juste je reviens excusez-moi donc vous voyez ici tous ces produits-là ont été testés en bioélectronique pour voir leurs paramètres leurs paramètres bioélectroniques donc pour pouvoir les positionner en fait sur le diagramme et voir où ils allaient intervenir alors c'est vrai que nous en tout cas avec François et c'est ma c'est ma façon de plus de travailler on va beaucoup plus travailler sur le sol que sur la plante alors j'ai habitude de dire quand même que quand il y a un gros gros souci au niveau des plantes on éteint le feu on a guère le choix il faut éteindre le feu et on va utiliser des produits qui vont qui vont liquider la maladie qui est en place il ne faut pas forcément perdre votre récolte mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est qu'après la récolte il va falloir vraiment s'occuper du sol et des paramètres du sol pour pas que ça se reproduise l'année d'après alors chaque amendement ici a ses propres coordonnées bioélectroniques donc on vient de le voir sur la comment dire la diapo précédente et chose importante donc leur application sur le sol a pour objectif entre autres de ramener les paramètres bioélectroniques du sol vers une zone de confort pour les plantes et ça en fait on n'a pas l'habitude de le faire on a l'habitude de mettre des produits alors des bons produits il n'y a pas de soucis c'est des bons produits et puis il y a le voisin qui dit moi j'ai mis ça franchement tu devrais essayer parce que ça super bien marché j'ai eu des super récoltes cette année le voisin il essaye et là voilà la cata pourquoi tout simplement parce que comme chaque amendement a ses propres coordonnées il va modifier automatiquement le sol à partir du moment où vous mettez un amendement c'est aussi pour modifier ses paramètres bioélectroniques mais si vous n'avez pas mesuré en amont les paramètres bioélectroniques de votre sol vous imaginez vous pouvez faire des bêtises je ne sais pas si vous imaginez mais je vous le dis parce qu'en fait c'est ce qui se passe alors donc ça c'est ce que je viens de vous dire en fait à vouloir appliquer des produits parce que c'est bon pour il y a des modes comme ça il y a des modes qui circulent en disant ça c'est bon pour et ça vaut pour tout je vous parle du sol mais je vous assure c'est pour tout pour les animaux c'est pareil il y a un produit super qui va sortir les humains n'en parlons pas c'est bon pour ça n'a pas de sens le c'est bon pour c'est généralisé c'est généralisé comment dire tous les terrains or chacun a son propre terrain voilà et même dans une même famille je reviens au niveau humain on a beau avoir les mêmes habitudes les mêmes habitudes de vie la même hygiène de vie la même alimentation si je fais un bilan bioélectronique sur les 5 personnes de la même famille j'aurais pas 5 bilans identiques voilà donc c'est loin c'est loin d'être simple d'un point de vue bioélectronique c'est simple de comment dire pour pouvoir appliquer à tout le monde pareil et c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est à dire que on a une maladie et donc on va donner ça parce que ça marche et vous voyez bien qu'il y en a qui sont sur le carreau parce que ça marche pas pour tout le monde ça a toujours fonctionné comme ça mais on va pas s'occuper de ça donc là la bioélectronique va faire du cas par cas alors ça prend du temps c'est vrai que ça prend du temps ça demande des efforts mais après ça nous donne quand même des résultats plus efficaces alors je vais juste vous montrer après je vais laisser la parole à François juste je me suis dit allez pour la conférence je vais je vais faire des mesures je vais faire des mesures donc là vous avez trois mesures de sol vous avez trois mesures de sol vous voyez qu'elles sont différentes alors on a des pH qui sont proches mais quand même entre 6.38 et 6.16 on voit quand même que je n'ai pas la même je ne vais pas avoir la même interprétation la même interprétation pour info pour ceux qui ne savent pas le pH d'un sol parfait c'est 6.8 on va varier entre 6.5 et 7 pour avoir une bonne fourchette mais c'est vrai que l'idéal c'est 6.8 donc 6.38 est quand même plus proche de 6.8 que 6.16 donc là je vais dire j'ai une forte acidité du sol là j'ai une acidité modérée au niveau du rédox ici je suis à 323 295 et là je suis à 310 donc là aussi vous allez me dire je n'ai pas une grosse différence mais j'ai une différence significative et la conductivité n'en parlons pas donc là je vous ai mis la conductivité et je vous ai mis la résistivité parce que quand on fait de la bioélectronique on a le réflexe résistivité là j'ai une résistivité à 2000 pour info sur un sol un sol correct en tout cas en maraîchage on va essayer de ne pas dépasser 2500 de résistivité donc là peut-être peut-être Laurence ce que tu as fait la dilution non mais je voulais dire après d'accord d'accord pardon tu as vendu la mèche donc là effectivement ici j'ai un chiffre qui est correct ici j'ai un chiffre qui est complètement dans les choux et là j'ai un chiffre donc là ça veut dire que j'ai un sol qui est pas qui est dénutri qui commence à être dénutri là j'ai un sol qui est complètement dénutri et là j'ai un sol qui est à peu près correct donc oui en fait ces trois échantillons vous savez c'est quoi ? c'est le même sol c'est exactement le même sol cette première mesure ici je l'ai faite avec mes électrodes in situ c'est à dire que j'ai trempé mes électrodes dans la parcelle directe une fois que j'ai fait ça j'ai pris un échantillon il est là allez voir j'ai pris cet échantillon j'ai pris un échantillon de sol de là où j'avais planté mes électrodes il m'en reste encore un petit peu je me suis dit je vais le diluer à 50% il faut savoir qu'au départ quand on a fait de la bioélectronique agricole donc c'est Jeanne Rousseau Jeanne Rousseau pharmacienne qui a mis en place la bioélectronique agricole elle faisait des dilutions à 10% c'est à dire qu'elle prenait elle prenait un tout petit peu de sol et puis le reste c'était de l'eau on avait un sol extrêmement dilué Jeanne elle faisait avec les outils qu'elle avait à l'époque il faut remettre dans le contexte de l'époque elle n'avait pas les électrodes qu'on a aujourd'hui il n'empêche que moi j'ai fait la dilution à 50% j'ai fait moite moite moitié eau moitié sol vous voyez ce qui se passe là et ça s'est joué je vais vous dire dans le quart d'heure il n'y a pas eu énormément de temps qui s'est passé ici en diluant vous modifiez complètement les paramètres bioélectroniques du sol et surtout vous modifiez l'interprétation vous modifiez l'interprétation la troisième mesure c'est quoi c'est ce sol c'est toujours mon petit échantillon ici je me suis dit je vais je vais faire la mesure 48 heures après pour me mettre dans des conditions d'échantillon de sol qui sont envoyés parce que je pense que je pense qu'il y a des agriculteurs dans les auditeurs quand vous faites des mesures de sol vous envoyez dans des laboratoires vous envoyez par la poste je pense que vous n'allez pas porter votre sol voilà donc les sols sont déshydratés et réhydratés pour faire les mesures donc je dis je vais me remettre dans ces conditions là donc 48 heures et juste avec la piscette j'ai juste humidifié parce qu'il avait eu le temps même fermé il avait eu le temps de sécher mon sol un petit peu et donc je dis il faut que j'humidifie pour que mon électrode fonctionne tout simplement et même même en humidifiant légèrement donc sans faire de dilution regardez ici je n'ai encore pas les mêmes paramètres donc déjà ça veut dire quoi ça veut dire que les mesures sont hyper compliquées voilà et que quand on vous donne des mesures bioélectroniques demandez si ce sont des mesures qui ont été diluées si le sol a été dilué et si le sol a été dilué à quel pourcentage parce que là vous n'avez pas du tout les mêmes interprétations et là effectivement de faire les mesures in situ directement vous êtes quand même au plus près je dirais de la vérité même si il y a des fois on est obligé quand même surtout en période sèche ça dépend quand est-ce qu'on fait les mesures on est obligé un petit peu d'humidifier donc là je n'ai pas eu à humidifier parce qu'il a suffisamment plu voilà donc je me suis amusée à faire ça juste pour montrer que du sol dilué ne donne absolument pas les mêmes paramètres et les mêmes interprétations qu'une mesure sur site c'est pour ça qu'on s'attache en tout cas avec François en tout cas pour moi c'était important en proposant un service de mesure de faire des mesures sur site ça nous demande énormément de travail et de temps voilà mais je pense que vous aurez des mesures qui seront beaucoup plus fiables que si vous envoyez votre sol à un laboratoire quel qu'il soit et pour compléter ce que dit Laurence c'est super important c'est que là c'est sur la dilution principalement parce que tu restes dans la même zone locale où a été pris l'échantillon alors que si on l'envoie on a d'autres perturbations électromagnétiques et donc qui vont venir jouer sur les paramètres et là ils ne sont pas mis en évidence sur cette approche tout à fait je te laisse prendre la parole bonne transition François ok alors du coup juste un petit une petite représentation de disponibilité des nutriments ça ça parle un peu à tout le monde j'imagine en fonction du pH ce qu'on peut assez comprendre facilement c'est qu'on n'a pas la disponibilité même si c'est présent mais les nutriments sont plus ou moins disponibles en fonction du pH donc ça je ne vais pas m'y attarder là-dessus puisque je pense que majoritairement vous connaissez cela donc on va passer à l'autre slide Laurence s'il te plaît voilà alors là c'est moins connu du fait de prendre en compte le redox les électrons et bien on a différentes formes d'azote l'ammonium le trat dioxyde d'azote ammoniaque et en fonction de où se trouve le pH et le redox donc nos protons et nos électrons et bien nous n'aurons pas la même forme d'azote donc la plante va devoir aller soit chercher en fonction de ce qu'elle a besoin soit du coup dépenser 80% de son énergie à venir chercher le milieu pour corriger et pour prendre l'azote dont elle a besoin donc la disponibilité et la biodisponibilité des éléments sont vraiment liés au pH redox et lorsque l'on modifie ça vous savez certainement ne serait-ce que d'un point le pH si on passe par exemple de pH 7 à pH 8 on passe quand même de 48 milliards de protons à 6 milliards donc la différence elle est énorme donc c'est quelque chose qui est représentatif et donc si on vient chercher un élément le minéral le no-élément et bien c'est pas anodin de travailler sur déjà le pH dans un premier temps même si c'est des 7,0 quelque chose des 6,0 quelque chose c'est pas anodin parce que juste quand on parle de 6 ou de la décimale en fait ça représente derrière des quantités de milliards de protons et c'est la même chose pour les électrons donc il faut bien avoir ça en tête donc là c'est une représentation pas uniquement de biodisminité disponibilité non disponibilité en pH mais également par rapport à l'EDOC c'est pour ça que parfois on peut se tromper en disant je comprends pas j'ai un pH qui est correct et pourtant j'ai pas la biodisminité mais tout dépend de l'oxydation réduction que l'on voilà je sais pas si c'est bien clair mais j'espère que pour présenter d'une autre manière le pH un peu la disparité des éléments que tout le monde connaît c'est ça c'est à dire que le pH on a énormément parlé du pH au niveau du sol je pense que tout le monde connaît le pH il n'y a pas de soucis mais toute je dirais comment dire l'intervention d'Olivier Husson ça a été de ramener cette histoire de Redox qui est aussi importante finalement que le pH et c'est pour ça qu'il parle de systèmes pH Redox qui sont absolument indissociables voilà donc c'est vrai que c'est autant important de part pour les assimilations de tout en fait donc si on peut voir après des exemples de mesures que l'on a fait pour juste que vous puissiez comprendre que chaque élément qu'on apporte ne peut pas être mis partout sur chaque parcelle de la même manière voilà aucun exemple chez un arrêcher son sol était un pH de 6,89 donc on pourrait se dire oh bah chouette c'est correct je suis plutôt content mais je ne comprends pas ça ne se passe pas très bien quand même ben disons qu'au niveau millivolts c'est en fermentation on est à moins 66 donc là en fait on a un sol qui est même pathogène donc typiquement un sol si on ne prend pas en compte le Redox et bien on peut être surpris on ne peut ne pas comprendre les origines des problèmes que l'on constate alors ce qui est intéressant c'est que lui il mettait du fumier de cheval frais qui était également alcalin 7,76 donc ça contribue au déséquilibre du sol c'est à dire qu'il alcalinisait de plus en plus son sol à chaque fois qu'il en appliquait et au final la matière organique n'augmentait pas le lus alors qu'il fait des apports massifs de matière tout simplement parce qu'il déséquilibrait son pH Redox donc il accentuait l'alcalinisation il ne permettait pas d'augmenter son taux d'unus de même il utilisait l'eau du marais qui était à côté en disant c'est quelque chose de naturel c'est l'ispline à côté je peux l'utiliser pour l'irrigation sauf que le pH était à 8,57 donc également alcaline donc là aussi l'eau que ce soit pour l'irrigation que ce soit pour le traitement a son importance on peut dire j'utilise tel ou tel produit mais si j'utilise telle ou telle eau ça n'aura pas le même effet sur le sol si on a des paramètres pH Redox différents sur l'eau et par exemple ce qui était intéressant c'est d'appliquer l'ombricompost donc là par exemple c'est celui de chez Lémenter qu'on a mesuré qui avait un pH de 6,51 et des millivolts de 296 donc ça permet de venir contribuer à améliorer le sol sur le sol qui est alcalin réduit c'est un exemple de ce qui peut être fait alors juste François s'il avait mis un extrait fermenté on a ici les mesures qu'est-ce qui se serait passé ? là on aurait continué dans le milieu fermentation puisqu'on a les millivolts qui sont toujours en négatif moins 72 donc ce n'est pas appliqué surtout pas appliqué sur ce sol c'est simplement pour mettre en évidence qu'on ne peut pas dire là l'extrait fermenté de l'usherne par exemple il est appliqué pour le deuxième cas de figure c'est un autre maraîcher donc lui pareil il avait un sol alcalin plutôt très alcalin 7,82 à la base il a un sol qui est correct mais en fait il ajoute un compost en grande quantité qui est alcalin donc 7,66 donc il fait le même problème que le fumier chez le maraîcher précédent il continue à déséquilibrer son sol donc il a 6,000 balles donc il n'y a pas la biodiscriminité des éléments donc il y a des choses qui ne poussent pas alors il y a un autre point qui a été mis en évidence c'est qu'il utilisait enfin il a récolté le puits donc on se dit ça peut être intéressant sauf qu'il l'a stocké dans du béton résultat on l'a mesuré son pH était à 8,99 dans l'eau de pluie récoltée dans le béton et la même pluie est récoltée dans une cuve inerte pH 6,11 donc il n'y a pas que l'aspect de dire c'est le même élément mais il y a aussi le contenant donc tout ce qu'on fait a un impact ça c'est juste pour le préciser et là en l'occurrence donc l'extrait fermenté et le germe est complètement adapté pour ce type de sol là puisqu'il est sur un sol alcalin oxydé et bien il vient acidifier et réduire voilà donc on est dans la bonne trajectoire et donc on va contribuer à la correction et donc il y a les éléments qui vont être biodisponibles et donc qui vont pouvoir que la plante va pouvoir utiliser donc voilà donc c'est deux exemples pour dire que ça pourrait être chez le même rachier en tout cas chez différents agriculteurs ou sur une même zone différentes parcelles il y avait des vraies différences donc c'est important de bien prendre connaissance de ça pour ne pas dire j'applique partout la même chose voilà c'est intéressant aussi quand on fait les mesures in situ quand on va vraiment sur place et justement on va pouvoir quand on a par exemple ici un sol qui est très 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 alcalin on va se poser la question pourquoi c'est aussi alcalin et s'il y a du compost d'à côté on va piquer les électrodes dedans et là on a la réponse tout de suite vous voyez bien que si on recevait du sol comme ça dans un petit flacon et avec du 7,82 et dont j'avais pas la comment dire la cause on pouvait lui faire mettre effectivement des acidifiants mais si ce monsieur continuait à mettre son compost on ne résolvait rien du tout donc vous voyez tout à l'heure quand je vous disais excusez-moi le compost c'est bon c'est bon le compost c'est bon pour bah ouais c'est bon pour mais à force d'en mettre en fait il a complètement déstabilisé son sol à force de mettre ce compost là il y a des composts qui sont moins alcalins alors que son sol pour préciser son sol il aurait été meilleur sans l'apport du compost on avait des étés moins à côté mais ils étaient meilleurs c'était plus équilibré il y avait plus de disponibles et donc ce que je veux et pour aller dans le même sens aussi donc pour revenir ici à ce maraîcher là qui est à moins 66 donc son pH il est correct moins 66 millivoltes il aurait pu se dire bon bah comme ça ne pousse pas trop bien chez moi je vais mettre un extrait de un extrait fermenté que ce soit de la luzerne autre chose je vais mettre un extrait fermenté parce que ça va booster mes récoltes et bien non sans mesure il faisait des bêtises parce qu'il amplifiait sa problématique d'accord donc vous voyez l'importance de faire des mesures et vous allez pouvoir adapter alors c'est vrai que on travaille en collaboration avec Élémentaire voilà on souhaite avoir le maximum de mesures bioélectroniques des amendements qu'on va pouvoir proposer parce que pour pouvoir adapter vraiment au cas par cas excuse-moi Laurence c'est Emmanuel oui on vous pose la question comment on fait les mesures avec quel outil voilà c'est juste qu'on parlait beaucoup de avec les électrodes alors donc on a on a on a fini la présentation donc effectivement on peut passer au on peut passer aux questions donc je vais répondre je vais répondre à la question du matériel j'ai ça là hop et mais peut-être la vidéo pour qu'on voit le matériel je vais arrêter le partage alors arrêter de partager voilà alors on travaille en fait avec du matériel portable voilà donc voilà du petit matériel voilà qui n'est pas lourd du tout qui n'est pas encombrant et puis on a nos trois électrodes en fait qui sont des électrodes contact je ne les ai pas défaites avant parce qu'il faut toujours les garder à l'humidité donc voilà sauf celle-là donc c'est une électrode de conductivité donc vous voyez donc c'est une électrode plate et donc c'est les électrodes contact donc quand vous mettez ça dans votre sol on est directement au contact du sol on a aussi une électrode pH qui est une électrode contact voilà on a aussi une électrode plate voilà on va être en contact rapidement avec le sol et puis enfin on a alors l'électrode redox c'est moi qui choisis celle-là parce que parce que je l'aime bien elle est un petit peu plus fragile parce qu'elle est en vert mais donc elle n'est pas c'est pas une électrode plate mais alors l'électrode de redox c'est toujours une bague métallique que vous verrez sur toutes vos électrodes redox vous avez des bagues métalliques je ne sais pas si vous voyez bien et donc là aussi on peut planter on peut planter l'électrode avec précaution c'est l'électrode en vert directement dans le sol et donc l'électrode donc la bague métallique est en contact direct avec le sol voilà on a des mesures on a des mesures immédiates en fait voilà il y a une autre question je m'installe et souhaite faire des mesures avant de choisir mon amendement comment puis-je faire pour être autonome ou pouvez-vous venir faire des mesures à interprétation donc effectivement il y a différents types de matériel qui existent il y a Verletaire Productions qui propose des sticks donc il y a par exemple le pH-mètre qui est relativement fiable après c'est vrai que sur les essais qu'on a fait consorts c'est ce qu'on utilise du coup à vraiment une fiabilité on n'a pas on n'a pas de soucis alors que les autres sur la conductivité et sur les millivolts ça pose quelques problèmes et les millivolts on a trop de différences on a trop de différences il est difficile de pouvoir rassurer des interprétations si on utilise ces sticks-là mais c'est déjà une première approche ça peut déjà aider pour faire des choix sur des amendements s'il y a vraiment des choix à faire sur tel ou tel amendement et après sur le sol et sur l'application c'est vrai qu'il faut être un peu plus précis et je te laisse répondre Laurence pardon excuse-moi vas-y je te laisse répondre au niveau des interprétations ce que je vois par rapport à la question les interprétations vraiment ça s'apprend c'est toute une mécanique une mécanique à apprendre à assimiler c'est-à-dire que là ça paraît facile nous quand on déchiffre les mesures ça fait un moment qu'on est dedans mais voilà c'est le but des formations donc pour être autonome il faut passer par de la formation et puis vous équiper il n'y a guère le choix sinon effectivement il faut faire appel au service mesure pour faire des mesures sans devoir s'équiper en sachant les formations que tu proposes toi Laurence comment ? les formations que tu proposes toi ? oui soit via Verde Terre Productions soit les formations c'est via Verde Terre Productions ceux qui ont accès au fond au fond de formation Viva il faut passer en fait par Verde Terre Productions parce que moi je n'ai pas de numéro de formatrice donc voilà vous ne pouvez pas être pris en charge si c'est moi qui vous fais la formation toute seule comment interpréter la résistivité ? la résistivité ou la conductivité elle nous donne l'indication de de la alors c'est la concentration en électrolyte voilà la définition de la conductivité c'est la concentration en électrolyte appliquée au niveau du sol ça va nous donner l'indication de la nutrition du sol si le sol est suffisamment nourri ou pas voilà et puis de voir quand on fait une conductivité en surface et en profondeur pour voir où sont les où sont les nutriments s'ils sont bien restés en surface ou s'ils sont tombés dans le fond voilà comment on sert de la résistivité vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez parler en direct est-ce que vous voulez qu'on revienne sur des choses qui ont été évoquées dans le diaporama tout est clair question manuel est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport au par rapport à la présentation c'est clair ça répond bien c'est précis en même temps c'est un bon résumé de la BEV après il faut comme on dit toujours comme tu nous as appris après il faut appliquer il faut appliquer il faut régulièrement chez soi dans son potager même sur des aliments voir et puis après on affine les choses et on comprend des choses mais sans la mesure comme je l'insiste souvent ça reste un peu des fois pas forcément marrant c'est que des chiffres il faut les interpréter et avec le temps on y arrive la vraie difficulté c'est que sans les mesures on ne sait pas où on va on pilote l'exploitation à l'aveugle alors que là ça nous donne le cap et on sait si on va dans le bon sens c'est un outil intéressant derrière il y a une autre question quelles sont les normes pour la résistivité tout dépend de quelle résistivité de quelle on parle si c'est du sol si c'est de l'eau on ne va pas avoir les mêmes résistivités donc les normes peuvent être différentes en fonction des éléments que l'on mesure ce que je voulais rajouter aussi c'est que en bioélectronique donc c'est vrai que je vous ai dit ça prend du temps les mesures prennent du temps ça c'est indéniable donc il faut s'octroyer quand même une matinée pour faire des mesures et puis comme on vous a expliqué c'est vrai qu'on va choisir des amendements avec des coordonnées bioélectroniques particulières pour redresser les paramètres du sol ça c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on espère mais on est obligé de refaire une mesure quelques mois plus tard quelques semaines plus tard pour vérifier si les résultats vont bien dans le sens qu'on souhaite parce que je vous rappelle quand même qu'on est sur un organisme vivant le sol reste un organisme vivant et que contrairement à l'eau parce qu'il y a eu des erreurs des erreurs qui ont été faites par rapport à la bioélectronique c'est toujours cette vision de différence entre la chimie et la biochimie j'insiste vraiment là-dessus je donne toujours l'exemple c'est-à-dire que quand vous mettez du jus de citron dans un verre d'eau vous êtes sûr du résultat vous aurez toujours 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 une acidification de l'eau voilà vous n'aurez pas de surprise par contre dans un milieu qui est vivant que ce soit le sol que ce soit l'animal que ce soit l'humain même si en donnant un produit on attend quelque chose on a plein de phénomènes de régulation j'ai remarqué c'est ton micro je pense juste finis ma phrase on a plein de phénomènes de régulation et de tampons pour ramener en fait soit à l'homostasie soit basculer d'un côté ou de l'autre et on n'est pas comment dire on peut avoir ces surprises là donc c'est important de refaire des mesures quand on applique quelque chose sur le sol c'est important de refaire des mesures quelques mois plus tard pour vérifier si on est bien dans le bon sens et si on a obtenu ce qu'on voulait si ce n'est pas le cas et bien il faut rapporter certaines choses pour amener petit à petit le sol vers les paramètres de bonne santé donc c'est un travail nous on a fait des mesures chez différentes personnes et c'est quelque chose que j'ai dit c'est vrai que le travail paraît énorme quand on envoie les préconisations il y a énormément de choses à faire mais ce que je dis c'est que ça va se faire dans le temps c'est à dire qu'on ne redresse pas un sol on ne redresse pas un terrain hop comme ça en claquant des doigts et en mettant un seul amendement parce que ça bouge tout donc il faut aussi avoir conscience de ça et ce que je vais faire pour compléter c'est dans le vivant 1 plus 1 n'est pas égal à 2 c'est à dire que si on est sur un pH redox tel on se dit tiens je fais telle application de tel amendement je mets tel dosage donc j'ai obtenu tel gain admettons je suis amélioré je suis passé de 5,6 à 5,7 donc si je remets la même application je vais passer à 5,8 non puisque en fonction de l'avancée on va avoir pas les mêmes éléments biodisponibles et donc les molécules avec plus ou moins d'électrons ou de protons donc on n'aura pas le même résultat donc ça c'est important aussi à savoir quelles sont les meilleures saisons quelles sont les mesures oui le printemps voilà vraiment la meilleure saison c'est le printemps donc là on fait des mesures on va faire des mesures ça dépend du ça dépend du temps qu'il fait là on a eu quand même un automne relativement clément ce qui nous permet de faire encore des mesures au mois de décembre ça a été un petit peu plus compliqué ce que j'explique aussi effectivement c'est que le sol se met au repos l'hiver et donc on risque d'avoir des mesures de sol bloquées il ne faudrait pas se tromper d'interprétation ce n'est pas que le sol est bloqué c'est qu'il se bloque tout seul justement pour que la végétation ne pousse pas la végétation est en dormance en fait l'hiver et c'est un phénomène qui est naturel donc ça n'a pas vraiment de sens de faire des mesures en fait en plein hiver parce qu'on aura des automatiquement on aura des mesures qui seront erronées en plus d'un sol qui va être hyper froid et qui va être joli vas-y François tu veux les rajouter après il y a deux autres questions une mesure par an et par parcelle alors je ne sais pas c'est quoi ça dépend des parcelles ça dépend des parcelles et une mesure par an encore une fois c'est ce qu'on évoque c'est à dire que on fait la mesure à un moment donné mais qu'est-ce qu'on fait si on n'applique rien du tout et qu'on laisse comme ça bah oui une mesure par an c'est très bien mais si par contre on fait différentes applications différents traitements quels qu'ils soient et bien forcément on vient perturber à chaque approche donc je ne sais pas si ça répond à ma question mais tout dépend de quoi on parle et de ce qu'on fait quelles sont les interventions alors on pourrait dire une mesure par an et par parcelle quand on a réussi à stabiliser le sol quand on a réussi à le ramener dans des paramètres de bonne santé donc pour maintenir en fait le sol dans des paramètres corrects et si on part sur un sol qui est complètement décalé on ne peut pas dire une mesure par an c'est pas possible ou alors ça va prendre des années et des années pour rectifier le sol on peut mais ça va ça va être extrêmement long est-il quelqu'un qui oeuvre dans le grand test pour prendre des mesures pour l'instant non c'est François qui se déplace François François mais bon on a fait un peu partout en France mais bon on a été en Asas on a été en Toulouse bref il y a un peu partout mais voilà pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas suffisamment de monde pour faire partout mais on cale on cale les crâneaux on essaie de s'organiser les températures du sol doivent être supérieures à 12 degrés en résumé pour les mesures je suppose la question oui je pense oui c'est ça parce que ce qu'on apprend en fait avec Eric c'est qu'effectivement il parle de ça que le sol doit être à 12 ou 13 degrés pour faire les mesures voilà disons qu'on a fait des mesures inférieures à 12 degrés après c'est vraiment quand le sol est gelé Nicolas c'est plus possible effectivement si c'est inférieur à 12 degrés mais là encore à cette saison on arrive à faire des mesures voilà donc effectivement pour l'hiver ce n'est pas possible en dehors on arrive pour un agriculteur pas équipé pour les mesures n'est-il pas mieux d'envoyer ces échantillons pour des mesures BEV plutôt que de ne rien faire malgré les limites des dilutions c'est vouloir piloter un peu moins à l'aveugle mais quand même à l'aveugle c'est-à-dire que les préconisations qui vont être données ne seront pas forcément les bonnes donc il y a un risque d'avoir parce que les moindres petites variations de millivolts etc. ont un impact donc comme Laurence l'a expliqué tout à l'heure avec les exemples il y a un risque donc il vaut mieux dans ce cas-là s'équiper ou alors faire intervenir directement sur site oui c'est ce que j'aurais dit il vaut mieux s'équiper même avec du petit matériel en sachant qu'il y aura des écarts de redox sur les pH c'est bon les ex-tech les pH ils sont identiques aux consorts donc même si on a des différences de millivolts ça va quand même donner une idée à mon avis plus fiable qu'un seul dilué c'est mon point de vue mais pour moi ça serait je ne sais pas Jean-Marc je pense que tu peux parler et que ton micro ne marche pas éventuellement tu peux passer par le chat pour voir si c'est le contact en mesure avec le direct on a François on a Jean-Marc qui est en le vent de retour il faut qu'il coupe parce que là si tu as la main le rose pour couper peut-être son micro désolé il faut que le micro donc quel contact pour mesure en Finistère je ne sais pas vous avez entendu donc pour l'instant François Jean-Marc vient de s'équiper effectivement donc Jean-Marc est en Bretagne donc à voir le matériel Anna pour le sol est-il correct je crois que non donc là c'est pas vrai qu'il dit c'est vers de terre Martin Martin a utilisé quand même Martin Broulet qui est à vers de terre a fait quand même pas mal pas mal de mesures et ils ont l'air de dire quand même que le matériel Anna n'est pas trop fiable quand même donc moi j'en ai pas j'en ai utilisé un peu du Anna et c'est vrai qu'il est moins précis que le concert après en millivolt il est peut-être et la conductivité il est peut-être un peu plus précis que les sticks tu dis que Anna au niveau Redox un peu plus précis que le pH donc le solestique il est très bien que propose vers de terre en production par contre en millivolt et en voluilité je dirais presque que le Anna est un peu plus fiable mais rien à voir avec le concert après ça dépend des électrodes aussi qui sont utilisées les électrodes jouent un grand rôle en fait Anna l'histoire pour le pays nantais c'est François bah oui c'est pas trop loin ça va c'est plus près on espère déjà que ça a permis de comprendre l'intérêt de la bioélectronique alors la question vous avez un contact pour qu'on sort c'est Laurence c'est Laurence qu'il faut contacter pour passer vous pouvez prendre contact directement avec le consort voilà mais après si vous voulez effectivement des renseignements sur le matériel en général le consort renvoie vers moi ça fait longtemps que je travaille avec eux et ils savent que je connais le matériel donc voilà il faudra m'envoyer un mail si décidément la Bretagne il y a du vent là-bas beaucoup de vent beaucoup de vent Jean-Marc il faut qu'on achète un micro pour Noël donc voilà le but de cette petite conférence c'était pas de vous faire un cours sur la bioélectronique parce que la bioélectronique est extrêmement vaste on peut en parler pendant des semaines des heures et des semaines pouvez-vous transmettre votre mail oui je vais vous faire ça voilà donc le but c'était vraiment de vous montrer l'intérêt et l'importance de de faire des des mesures avant de mettre quoi que ce soit hein et je pense qu'Emmanuel et Pascal sont d'accord avec ça c'est ce qui est important de rajouter c'est que on ne vient pas comme la chimie mesurer chaque oligo-élément chaque élément puisqu'on mesure un ensemble d'éléments qui vont permettre d'être biodisponibles d'être équilibrés et la nature fait le reste nous on accompagne simplement le vivant pour qu'il puisse mettre à disposition tous les éléments en gros voilà c'est ça c'est une agriculture de précision oui et au cas par cas c'est ça c'est qu'on fait vraiment c'est au cas par cas c'est ça qu'il faut comprendre en fait c'est ce que je disais tout à l'heure c'est vous avez beau avoir des super produits Emmanuel et Pascal ils ne sont pas adaptés à tous les sols c'est vraiment ça qu'il faut comprendre et c'est partout enfin je veux dire la bioélectronique c'est c'est vraiment c'est vraiment la différence finalement avec tout le reste c'est du redressement de terrain personnalisé tout à fait tout à fait et on fonctionne comme ça du sol animal humain on fonctionne comme ça et ça marche Luc tu veux parler Luc ? donne nous ton expérience ouvre ton micro oui oui j'en ai fait beaucoup au printemps mais après dans l'été j'avais pas mal de boulot j'en ai fait beaucoup moins et là précise ce que tu fais précise sur tes animaux oui sur les animaux et surtout sur les fourrages et du coup je vous retrouve dans on avait mesuré déjà l'année dernière des sols qui étaient un peu acides et du coup ça on le retrouvait sur des plantes avec un manque de calcium dans les plantes qu'on retrouvait aussi chez les vaches donc j'ai mis du calcium un petit peu au printemps pour essayer effectivement ça a remonté on était remonté à 6,2 et là du coup cet automne j'ai tout mis tous les hectares ont été mis avec du calcium enfin plus ou moins similables pour 4 sortes de calcium et un peu de soufre aussi et voilà autrement les acquis de la formation l'année dernière bien en fait les vaches naviguaient c'était du dents de scie donc dans la matière grasse et la matière azotée avec des chutes avant de taux assez impressionnants même je dirais ça descendait en dessous 28 en matière azotée et tout ça donc le fait de mesurer les bouses mesurer le lait mesurer l'urine et bien depuis septembre 2020 mais en fait les taux ont jamais bougé entre 44-46 de matières grasses et 34-46 de matières azotées et tout ça sans granulés sans farine sans rien rien qu'avec de l'herbe des fointes et puis un petit peu de sucre oui et une question pour toi Luc est-ce que ça peut fonctionner sur des ensilages ? évidemment la bioélectronique fonctionne sur les ensilages évidemment surtout surtout après bon effectivement là je suis en travail de redresser un peu mes sols alors il y a un problème et un autre problème aussi enfin un autre problème c'est un questionnement aussi en fait j'ai eu beaucoup de fièvre de lait cette année alors bon la cause la cause c'était alors ça revient probablement du calcium mais c'était en fait mes vaches taris étaient sur des prairies avec avec beaucoup de potasse en fait mon testeur de potasse pétait à chaque fois quoi il était à plus de 10 000 ppm donc il y a Emmanuel Radic qui dit qu'il faut pas plus de 5 effectivement 5 000 c'est impeccable ça ça marche puis dès que tu passes au-dessus 5 000 et bien en fait après ça déconne donc là voilà c'est le problème donc nous on mesure que la potasse mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi la potasse est en relation avec la protéine alors que je ne sais pas avec l'azote ou la protéine donc j'ai mesuré effectivement le sang des vaches de ces vaches qui étaient en chef de lait et le sang était pas étroit alcalin quoi il était à 776 780 ça montait quand même c'était beaucoup donc là normalement c'est un manque de protéines normalement alors c'est peut-être parce qu'ils en avaient trop eu avant qu'en fait on fait un déséquilibre au moment du village je ne sais pas après ça c'est plus technique ce qui est intéressant dans ton témoignage Luc c'est que pour que tes animaux n'aient pas de soucis tu t'occupes aussi du sol qui donne le fourrage à tes animaux et ça les éleveurs c'est intéressant qu'ils entendent ça en tout cas les éleveurs qui fonctionnent comme toi en pâturage parce que ce qu'ils donnent à leurs animaux disons que les nutriments qu'il y a dans le foin sont vraiment dépendants de ce qui se passe au niveau du sol et donc le seul outil bioélectronique va leur permettre de travailler en même temps et sur le sol et sur les fourrages et sur la santé des animaux et avec un seul outil voilà et c'est ça qui est intéressant aussi avec cette méthode c'est qu'elle s'applique ce que je vous ai dit au tout début elle s'applique en fait à tous les domaines du vivant avec le même matériel la même logique on va agir à différents endroits je voyais en même temps il y a une question sur les rations des vaches quand elles produisent passé évidemment c'est à dire qu'au niveau de l'élevage c'est ce qu'on va faire on va mesurer donc Luc vient de le dire il fait des mesures sur les bouses sur les urines sur le sang pas forcément on n'a pas forcément besoin c'est juste quand il y a un souci mais en faisant des mesures sur les bouses les urines on va avoir et le lait on va voir les dysfonctionnements on va voir comment dire au niveau de la ration les rations qui ne sont pas adaptées en fait à l'animal donc on va on va retravailler on va retravailler la ration en fonction des mesures bioélectroniques même si comme j'explique en stage même si les rations ont été établies il y a des techniciens des nutritionnistes qui sont là pour ça c'est comme ça vous voyez qu'on va on va retourner sur quelque chose de général une vache elle doit manger ça 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 il doit y avoir tant d'azote il doit y avoir tant d'énergie tant de fibres etc et en fait dans les élevages ça ne fonctionne pas forcément c'est à dire que les animaux tombent quand même malades ou ne produisent pas suffisamment etc et pourtant la ration est équilibrée d'un point de vue théorique alors que quand on fait des mesures sur l'animal on s'aperçoit qu'en fait la ration n'est pas valorisée même si l'animal a ce qu'il faut à manger ce n'est pas valorisé c'est à dire qu'à l'intérieur ça ne se passe pas comme ça devrait voilà c'est exactement la même chose que ce que je disais pour le sol c'est toujours l'histoire de la chimie de la biochimie on peut mettre plein de choses sur le sol donc on va avoir un sol soi-disant je vous ai dit le garde-manger est plein et pourtant ça ne fonctionne pas voilà donc c'est toutes ces histoires de pH-redox qui sont importantes alors on peut aussi faire des mesures sur les légumes oui tout à fait sur les jus sur les jus de légumes on fait les jus tout à fait voilà et donc là vous allez voir en fonction de vos méthodes de culture vous allez pouvoir faire la... en faisant des mesures bioélectroniques des légumes de vos légumes à vous des légumes du supermarché ou des légumes du voisin etc vous ferez la différence sur la qualité de vos produits c'est à dire que la bioélectronique va venir quantifier la qualité de vos produits voilà donc là on fait par un par extracteur et du coup excusez-moi là vous parlez des jus de légumes et comment vous faites alors quelle est la meilleure la meilleure pour nous pour l'humain qu'est-ce qui est le mieux en termes de notes de je sais pas il y a des mesures qui sont idéales pour nous pour que ce soit assimilable alors c'est à dire que chaque chaque vivant chaque vivant a ses propres paramètres de bonne santé donc nous nos paramètres de bonne santé ne sont pas les mêmes que celui de la plante donc effectivement en fait à chaque fois qu'on a du décalage que ce soit pour les animaux pour les plantes ou pour les humains à chaque fois qu'on est décalé dans nos paramètres la cause première c'est toujours l'alimentation c'est à dire que c'est une alimentation qui n'est pas adaptée à l'animal ou à l'humain ou à la plante et donc à ce moment là nos paramètres de bonne santé sont décalés donc ça va on va dépenser de l'énergie pour essayer de ramener nos paramètres et si on est malade tout à l'heure je vous ai dit c'est de votre faute si vous êtes malade ça veut dire ça je ne suis pas gentille quand je dis ça mais c'est parce que vous avez une hygiène de vie vous avez une hygiène alimentaire qui ne correspond pas à votre métabolisme à vous à ce moment là ça décale vos propres paramètres et vous êtes susceptibles en tout cas vous vous rendez favorable au développement d'une maladie est-ce que je réponds à votre question oui oui ça répond mais en fait moi ce que j'attendais plus c'était est-ce qu'il y a des est-ce que c'est chaque être humain ne va ne va peut-être pas avoir un même jus idéal avec des mesures idéales je ne sais pas si j'arrive pas trop à m'exprimer mais est-ce qu'il y a des mesures idéales pour que 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 l'organisme soit je ne sais pas que j'arrive pas trop à m'exprimer excusez-moi c'est-à-dire est-ce qu'il faut consommer des aliments avec des paramètres bioélectroniques bien c'est ça oui c'est ça voilà plus ou moins plus ou moins plus ou moins parce que effectivement comme on disait tout à l'heure pour le sol quand on applique quelque chose qu'on veut par exemple acidifier c'est pas forcément que ça va être bien acidifié comme on veut parce qu'il y a des phénomènes autres il y a des phénomènes de régulation tampons il y a des micro-organismes qui interviennent etc dans notre organisme c'est pareil c'est-à-dire que tous ceux qui vont prendre un jus de carotte ne vont pas avoir les mêmes résultats au bout c'est-à-dire au niveau urinaire c'est-à-dire qu'ils ne vont pas uriner la même façon avec le même jus de carotte qui a les mêmes coordonnées parce que vous n'avez pas le même tube digestif et vous n'avez pas la même prise en charge au niveau de l'intestin et ce qui fait la différence donc je ne sais pas peut-être que vous avez vu passer des listes d'aliments acidifiants ou alcalinisants il faut manger comme ça pour acidifier son terrain pour alcaliniser son terrain ce n'est pas tout à fait juste parce qu'en fait ce qui fait l'acidification ou l'alcalinisation c'est la prise en charge de l'aliment dans l'intestin donc ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas de cause à effet donc oui on a quand même des aliments à privilégier ça va être les légumes crus, cuits voilà puis pas trop d'œufs pas trop d'œufs pas trop d'œufs sans exclusion dans l'idéal il faut avoir une alimentation moi je le dis avec un petit peu de tout mais je ne vais pas m'occuper des paramètres bioélectroniques des produits des aliments pardon pour rectifier un terrain chez une personne ce n'est pas aussi simple que ça quoi est-ce que là du coup ça répond oui oui tout à fait oui oui bien sûr merci beaucoup après juste quand même ce qu'on peut voir en bioélectronique c'est qu'on a des grosses différences entre un aliment une carotte crue une carotte cuite la carotte crue elle est dans le cadran un si vous vous rappelez les quatre cadrans de tout à l'heure elle est acide réduite alors que la même carotte qu'on va faire cuire va passer complètement à l'opposé alcalin oxydé donc c'est vrai que le but quand même de l'alimentation c'est de récupérer des protons et des électrons donc on va plus aller chercher les aliments à tendance acide quand même alors pour des mesures dans le filistère oui vous m'enverrez un mail et puis on verra on discutera ok est-ce que ça vous donne envie quand même de faire des mesures nous avons été évidemment convaincants de voir sous un autre angle le vivant c'était le but ouais c'est ça il faut qu'on sorte vraiment de tout ce qu'on nous a enseigné oui voilà est-ce qu'il y a d'autres questions bon écoutez on peut s'arrêter là donc là effectivement la comment dire la conférence a été enregistrée je vais la poster sur YouTube donc après si vous avez des amis qui auraient souhaité être présents et qui ne pouvaient pas être là voilà vous pourrez les envoyer sur YouTube pour pouvoir regarder en replay la conférence voilà il me reste à vous remercier de votre présence merci beaucoup Laurence et François de très riches très intéressants oui merci à tous merci à tout le monde merci à tout le monde d'avoir été présents et puis au plaisir de rencontrer tout le monde merci à vous merci 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 beaucoup Laurence et François et puis tous les autres bonne soirée bonne soirée à tous bonjour merci